Hello à tout le monde, salut à tous les enseignants, les étudiants, les élèves, monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que vous avez déjà entendu, le thermostat. Je sais, madame qui a la voiture, le mécanicien a dit, madame il faut qu'on change le thermostat. Mais le thermostat c'est quoi ? C'est bien la question que beaucoup de gens se posent actuellement quand ils m'écoutent. On va regarder dans ce schéma le circuit de refroidissement d'un véhicule et on va à la fin de cette vidéo pouvoir comprendre exactement ce que c'est que le thermostat. Le voilà là. Donc imaginons une voiture, voici un moteur. Vous avez le moteur qui est là, dessiné tel qu'on le voit avec ses quatre cylindres. Les pistons sont à l'intérieur. Vous voyez bien que pour qu'ils se refroidissent, il y a l'eau qui passe tout autour de ces cylindres. Alors, ici il y a une pompe, une pompe à eau qui est branchée là et le dessus du moteur, l'eau va jusqu'au thermostat et redescend. Donc on a un circuit bleu là qui est un circuit fermé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut déjà avant qu'on ne commence cette problématique, dire qu'un moteur qui roule à froid, donc qui n'atteint pas sa température de fonctionnement, 90 degrés ou 120 degrés comme je l'expliquais, est un moteur qui pollue, qui n'a pas de puissance, qui aura une plus courte durée de vie et en fait un moteur qui va se gâter vite. Donc, il est important pour les constructeurs de résoudre ce problème en se disant comment est-ce que nous pouvons faire pour que dès aussitôt qu'on démarre le moteur, qu'elle atteigne sa température de fonctionnement le plus tôt possible. Alors, c'est pour ça donc qu'on a donc inventé le thermostat, si vous voulez, qui bloque tout le circuit en un petit circuit, en bleu, on l'appelle le petit circuit, donc le thermostat lui va s'allumer à 90 degrés donc. Dès que vous démarrez votre moteur, vous allez vous rendre compte que là, l'eau circule tout autour des chambres et gagne en température petit à petit, elle gagne en température et dès que le liquide là va atteindre 90 degrés, le thermostat va s'ouvrir et le liquide va donc entrer dans la partie rouge qu'on appelle aussi le grand circuit. Quand le liquide va arriver là, vous avez le radiateur qui est refroidi lui-même par un ventilateur, généralement à l'avant du véhicule, et le bocal, comme on connaît bien. Donc le ventilateur, il refroidit cette eau chaude, si vous voulez, au-dessus de 90 degrés, il refroidit et cette eau tombe donc vers le bas du radiateur, étant déjà refroidie, et rentre donc comme ça dans le circuit. Comme la température a dépassé 90 degrés, c'est tout le grand circuit qui est ouvert. De ce côté, c'est le chauffage avec le bouton on et off. Dès que vous mettez le chauffage dans la voiture, effectivement, ça va par là et il y a un ventilateur qui renvoie la chaleur à l'intérieur du véhicule. Si on imagine qu'un circuit comme celui-ci consomme 10 litres, par exemple, de refroidissement, on peut aller rapidement et dire 3 litres seulement vont être dans le petit circuit. Pourquoi ? Le minimum de liquide possible pour qu'il atteigne rapidement la température qui est souhaitée. Et dès qu'il atteigne la température, ça s'ouvre et tous les 10 litres donc maintenant se mettent au circuit du refroidissement en passant par le ventilateur et le radiateur pour que, en fait, tous les 10 litres qui sont dans le système de refroidissement puissent se refroidir. Donc, le thermostat, si vous voulez, c'est un régulateur de température. Maintenant, à la fin de la vidéo, chacun a compris ce que c'est que le thermostat. Il n'est qu'un régulateur de température. Donc, il est important de ne pas mettre l'eau, même si je n'ai pas dit l'eau, il faut mettre le liquide de refroidissement et non l'eau. Pourquoi ? Parce que ce liquide a un composant qu'on appelle l'antigel. L'antigel. Alors, beaucoup de gens vont vous dire, non, nous sommes en Afrique, il fait chaud, il ne neige pas. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'antigel ? Pourquoi il faut mettre le liquide de refroidissement qui a l'antigel ? Je peux mettre directement de l'eau. Non ! Attention ! Dites-vous que l'antigel a des propriétés qui permettent de lubrifier la pompe à eau. Donc, si vous mettiez de l'eau, vous obtiendrez plutôt de la corrosion dans le circuit. Donc, attention, attention, mettre toujours le liquide de refroidissement qui a bien évidemment l'antigel, même si nous sommes en Afrique. Alors, la dernière préoccupation, si je vois les gens se demander, mais alors, quel peut être le volume, n'est-ce pas ? Comment faire pour calculer la quantité de liquide de refroidissement qu'il faut dans un moteur ? Il y a une règle qui dit que c'est à peu près 4 à 6 fois la cylindrée du moteur. Donc, si vous êtes mécanicien, quelque part en brousse la nuit, vous ne pouvez pas lire, vous ne savez pas, et vous voulez mettre un liquide de refroidissement, quelle quantité ? Vous pouvez aller sur le principe que c'est 4 à 6 fois la cylindrée du moteur. On avait déjà appris à calculer la cylindrée. Donc, avant de terminer, on va revenir un peu sur la pompe à eau. Même si on l'appelle pompe à eau, c'est la pompe ou le liquide de refroidissement. Donc, elle, elle transporte 4 à 8 000 litres de liquide de refroidissement par heure. Ça nous montre bien le travail que cette pompe doit faire pour que notre moteur puisse se refroidir convenablement. Donc, pour terminer dans cette vidéo, le thermostat, c'est un régulateur de température qui permet au moteur d'atteindre rapidement sa température de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, le véhicule perd la puissance, elle consomme beaucoup et elle va s'édater beaucoup plus vite. Donc, merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui parlait du thermostat, surtout que vous avez apprécié le schéma. Et voilà, j'espère que vous allez donner tous vos commentaires ici, sur notre page Facebook. Ou alors, liker ce que nous faisons et sur Facebook et sur YouTube. Surtout, n'oubliez pas de nous envoyer les commentaires et de partager tout ceci avec vos amis. On ne sait jamais, il peut y avoir des feedbacks intéressants qui vont aussi nous permettre de nous améliorer. Alors, ceci étant dit, je vous remercie énormément et à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501